Salut à tous ! Aujourd'hui je vous retrouve avec un nail art tropical mais dans des tons plutôt vert canard parce que pour ne rien vous cacher je me suis offert une nouvelle petite Fiat 500 qui est un petit peu dans des verres comme ça et j'avais tout simplement envie de faire un nail art qui s'accorde bien avec Pour faire ce motif j'ai fait un petit mélange de gel paint je travaille maintenant quasiment qu'au gel paint beaucoup moins à la peinture acrylique donc là c'est un artistic gel paint de chez Nescompany c'est le laser blue qui est un très joli bleu bien pétant et j'ai pris aussi un jaune c'est le yellow de chez Brillbird et j'ai fait tout simplement un petit mélange avec dans mon petit récipient ce petit récipient il va dans ma palette de chez Brillbird que je vous ai déjà montré dans plusieurs vidéos précédemment donc je mélange mes deux couleurs et j'ai rajouté un petit peu de bleu parce que je voulais vraiment obtenir un vert canard un petit peu comme mon vernis j'ai ensuite pris un gel blanc et un gel noir ce sont des brush and go 01 et 02 de chez Brillbird ce sont des gels sans résidu qui ne sont pas des gels paint mais qui sont très pigmentés et qui peuvent très bien servir à faire des motifs et j'ai mis un petit peu de blanc d'un côté et un petit peu de noir de l'autre tout simplement pour créer trois verres différents de trois nuances différentes pour faire un motif un petit peu plus travaillé j'ai matifié ma base blanche avec un petit bloc ponce par dessus ma finition je précise ça parce que j'ai une abonnée qui m'a posé la question et c'est vrai que je ne vous le dis pas à chaque fois j'ai ensuite commencé mon motif donc j'ai pris un pinceau de détail c'est le même que j'utilise d'habitude pour la peinture acrylique sauf que celui-ci je n'utilise que pour le gel parce que je ne veux pas abîmer mon pinceau de peinture acrylique et je vais travailler l'esquisse en fait de ma feuille donc j'ai pris un modèle pour faire cette feuille j'ai trouvé une image de nail art qui me plaisait énormément sur Pinterest et d'ailleurs si vous ne connaissez pas cette application je vous invite à y aller parce que c'est une banque d'images énorme et on trouve des tas d'idées super sympa et ce genre de motifs tropicaux c'est tout à fait ma cam j'adore ça alors cette année c'est vraiment la mode on en voit partout mais moi j'ai toujours adoré ça le vert est ma couleur préférée et tout ce qui touche à la nature en général tous les motifs qui touchent à la nature j'ai toujours aimé ça j'adore ça voilà c'est vraiment mon truc et puis pour une fois j'ai pas assorti mon nail art à une tenue mais bien à ma voiture oui oui je suis folle je sais donc je trace vraiment tous les contours de la feuille vous voyez je pense ce que c'est comme style de feuille je me souviens plus du nom de la plante mais c'est une plante où les feuilles sont trouées vous savez il y a des trous à l'intérieur donc je trace vraiment tous les contours et je vais évidemment remplir toute la feuille avec mon verre moyen mon verre un petit peu canard comme j'aime bien dire alors le verre de la voiture en question il l'appelle vers riviera c'est très joli mais pour moi ça correspond à rien donc vers canard pour moi c'est plus logique en fait je viens ensuite prendre un petit peu du verre le plus clair et je vais poser des zones de clarté à l'intérieur de ma feuille tout simplement pour donner un petit peu de style il n'y a pas d'endroit spécifique où poser le verre on le pose un petit peu à l'instinct et je n'ai pas catalysé surtout mon verre de base parce que c'est du gel paint donc il faudra le catalyser à un moment mais je ne le catalyse pas tant que je fais mon motif je viens prendre ensuite le verre le plus foncé je vais tracer l'arête de la feuille et en mettre quelques petites touches par ci par là pour créer un petit peu d'ombre bien évidemment je fais ce motif au gel paint parce que c'est comme ça que j'aime travailler maintenant mais vous pouvez tout à fait faire ce motif avec de la peinture acrylique comme vous en avez l'habitude ou même avec du vernis classique ça sera simplement un petit peu plus difficile à réaliser qu'avec cette technique là donc comme vous le voyez là je viens flouter un petit peu les contours de ce que je viens de faire et je vais rajouter quelques petites touches de jaune c'est le même jaune que tout à l'heure je viens rajouter quelques petites touches aussi comme ça aléatoirement juste pour apporter un petit peu de lumière supplémentaire à l'intérieur de mon motif je vais également flouter un petit peu tout ça avec mon pinceau je n'ai toujours pas catalysé et un tout est encore tout frais et je vais catalyser maintenant à cette étape là je vais passer à peu près 60 secondes sous ma lampe led pour fixer le motif je vais ensuite reprendre le gel blanc de tout à l'heure et je vais refaire un petit peu certains contours donc je repasse l'arête de la feuille et un petit peu les contours des trous de la feuille tout simplement pour apporter encore un petit peu de lumière supplémentaire au motif et bien faire ressortir tout le motif une fois cette étape terminée je recatalyse à nouveau 60 secondes sous ma lampe led et je vais ensuite recouvrir d'un top coat semi-permanent toujours bien entendu c'est toujours comme ça que je travaille je recatalyse à nouveau sous ma lampe led une fois catalysé je dégraisse la couche collante de mon vernis semi-permanent et j'ai eu envie de rajouter des petits strass un petit peu de la même couleur que le vernis tout simplement parce que j'adore ce genre de motifs où ils inclusent des strass à l'intérieur et pour les coller je prends maintenant la nail art glue de chez brill bird qui est un super produit que j'ai découvert en formation avec eux au mois d'avril maintenant je ne me sers plus que de ça sur moi et sur mes clientes c'est un espèce de gel glue qui est super efficace pour coller les strass et je me suis servi de mon petit attrape strass super pratique avec son petit embout pour repositionner les strass de toute façon tout ce que j'utilise vous trouverez les liens dans la barre d'infos avec un petit dotting tout fin je viens déposer ma glue à strass donc je la pose uniquement aux endroits où je vais vouloir poser des strass parce que bien évidemment je ne vais pas en poser partout sinon on cacherait trop le motif et je vais en fait alterner je vais poser des vrais petits strass un petit peu bleu canard et je vais poser aussi des petites billes transparentes et je vais aussi à certains endroits vous le verrez rajouter des petits pixies c'est comme des petits strass mais transparent et minuscule je vais en poser par endroits pour que ça change un petit peu et surtout entre chaque zone de strass je catalyse un petit peu pour bien fixer pour être sûr que ça ne bouge pas le temps que je fasse le reste je voulais aussi en profiter pour vous dire qu'on a presque atteint les dix mille abonnés sur la chaîne et que dès qu'on les aura atteint je vous organise un énorme concours avec plus de 500 euros de lots à gagner avec les marques que j'utilise tout le temps dans une vidéo dont je vous parle sans arrêt alors surtout abonnez-vous à la chaîne et partagez un maximum mes vidéos parlez-en autour de vous pour qu'on atteigne ces dix mille abonnés le plus rapidement possible j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu pensez à mettre un pouce bleu ça permet à mes vidéos d'être mieux référencé et du coup à ma chaîne d'être mieux vu laissez moi aussi un petit commentaire ça me fait toujours plaisir de vous lire et pensez aussi à me suivre sur mon blog et sur mes réseaux sociaux notamment facebook et instagram sur lesquels je mets énormément de photos et notamment tout ce que je fais sur mes clientes je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo